Salut à tous ici RNG130 on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo où on va faire du stunt avec un véhicule bien sûr c'est pas la tourismo euh... j'ai remarqué que y'a personne qui ait fait de stunt avec les monster trucks et pourtant y'a bon moyen pour se marrer parce que avec Aerosmith on a souvent fait des délires sur ça alors si vous voulez faire la même chose que moi c'est... y'a rien de plus simple c'est vous allez juste dans les montagnes vous vous amusez c'est tout euh... les gars les 30 abonnés approchent à grands pas merci à tous les gars franchement merci je vous dis merci mais vous pouvez pas savoir comment je peux vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir de voir les abonnés augmenter jour en jour franchement merci les gars merci c'est... c'est... vous pouvez pas me faire plaisir que ça vous... vous pouvez vraiment pas me faire plaisir euh... plus que ça parce que franchement 30... bientôt 30 abonnés les gars euh... 30... bientôt 30 abonnés les gars on est de plus en plus nombreux et c'est ça qui me plaît bah alors nous allons commencer excusez moi what the fuck il a été expulsé je sais pas si vous avez vu bon bref c'est peut-être pas important et voilà bon bien sûr je vais en faire d'autres des stuns parce que on va pas faire que celui-là avec Aerosmith on... on avait passé des heures à faire attendez excusez-moi j'étais en train de remettre le fil de mon casque comme il faut parce que moi j'ai un casque avec fil moi je trouve ça beaucoup mieux parce que un casque sans fil se... se dé... se dégrade très vite malheureusement comme les tritons et tout ils dégradent très très vite moi ça fait bientôt deux ans que je l'ai deux ans j'ai jamais été emmerdé ouh celui-là il était beau euh les gars aussi franchement je vous conseille de faire des stunts en monster truck parce que déjà une vous avez moins de chance de mourir enfin si vous explosez mais bon si vous arrivez à exposer avec un monster truck et bah gg à vous parce que juste en faisant des stunts il faut le faire mais bon bref euh c'est super simple les gars franchement faire du stunts en en monster truck c'est super simple mais c'est tellement joli faire des backflips faire des frontflips oh là je gère franchement là les gars je suis vraiment content j'espère que la vidéo ne buggera pas alors allez un frontflip il y passe oh les gars franchement je vais pas me lancer des fleurs mais je gère oui je sais c'est un peu vantard de ma part là par contre là par contre voilà c'est j'ai dit que je gérer c'est pour ça je me suis planté alors il faut plus je dis ça les gars il y a un truc que j'aimerais bien c'est vous voyez le monster truck la carrosserie du monster truck c'est un Ford je dirais un petit f-150 ou non non pas un f-150 un f-350 ou je sais plus bref c'est un petit pick up enfin même pas un pick up c'est un petit 4-4 tout terrain enfin pas vraiment tout terrain mais c'est un petit SUV si vous préférez il est super bien et j'aimerais bien qu'il mette sur GTA parce que s'ils ont pris pour faire le le Liberator j'aimerais bien qu'il fasse aussi en civil parce que ça peut être vraiment très très fun on va essayer un truc non trop lent trop lent pour essayer de faire ce que je veux faire il faut vraiment faire un grand il faut avoir un grand saut ça c'était beau c'est ce que je voulais faire et ça fonctionnait d'accord arrête toi s'il te plaît comme il plant en plus ça va être la galère j'ai tenté un double backflip d'accord j'ai rien tenté du tout on s'est juste planté comme une merde comme vous voyez les gars en stat en meurtre sur truck je suis beaucoup plus fort qu'en qu'en stunt moto car meurtre sur truck c'est vraiment simple essayez vous prenez le meurtre sur truck même le marché que vous pouvez prendre bon il faut que je l'achète pendant ça mais bon les thunes c'est un peu comment dire je suis un peu à sec j'ai que 2 millions 200.000 et sous ça part très vite dans GTA surtout si il y a un DLC ou quoi ce soit je vais être dans la merde bon bien sûr vu comme ils ont sorti les braquages avant qu'ils mettent un nouveau DLC on peut se faire doider parce que ils mettent tellement de temps pour pour faire un pour faire un DLC regardez les gars je ne veux pas critiquer GTA parce que j'y joue regardez les braquages le jeu est sorti en 2014 ou 2013 je ne sais plus ça fait bientôt 2 ans que le jeu a été fait j'ai rien vu et je l'ai passé c'était pas beau ça bref d'accord nique ta merde bon bref et comme vous voyez les braquages sont sortis à peu près un an après c'est je sais qu'ils ont voulu faire les trucs bien mais regardez il n'y a que 5 braquages peut-être qu'ils vont à rajouter je ne dis pas ça j'ai jamais dit le contraire les gars mais regardez 5 braquages pour un an d'attente c'est beaucoup franchement c'est beaucoup même Call of que je critique eux au moins ils font leur DLC leur season pass bon ça coûte cher pour que dalle mais voilà quoi voilà c'est c'est pas pareil non plus regardez The Crew The Crew qui a été il y a un truc qu'ils font normalement bientôt les gars de toute façon je vous dirai les infos parce que dans pas très longtemps normalement il va avoir les les comment dire les les futurs le fut le futur season pass enfin les futurs season pass parce qu'il y en aura plusieurs malheureusement ce que je reproche à The Crew c'est que il faudra payer 25 euros à chaque fois c'est à dire si vous calculez ça fait vraiment beaucoup de sous pour quelques voitures je sais pas si ça en vaut vraiment la peine moi je sais pas si je le prendrais perso je verrais ça dépend des voitures qu'il y a parce que si c'est des voitures qui m'intéressent je le prendrais si c'est pas des voitures qui m'intéressent je le prendrais pas bien sûr il faudrait il y a un truc qui est sûr c'est si il ne faut que des japonaise comme une RX-7 une RX-8 une 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 FC une FD enfin RX-7 FD ou FC ou S15 ou S14 S13 une 240Z aussi ça serait pas mal une 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 350Z mais bon la 350Z on a déjà la 350Z une 240Z une 300ZX une 240SX aussi ouais franchement il y a tellement il y a tellement de voitures qui pourraient rajouter que en plus ils ont les licences c'est ça qui qui est bien parce qu'ils ont les licences alors c'est à se dire que est-ce qu'ils vont nous faire un truc déjà on est sûr d'avoir au moins une Subaru parce qu'ils ont la licence de Sub après est-ce qu'ils vont avoir la licence de Mazda parce que Mazda je sais pas si elle est dure à avoir la licence et même est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir c'est ça le truc après bien sûr s'ils ont réussi à avoir Subaru pourquoi ils n'auraient pas Mazda là par contre les gars excusez-moi je fais de la grosse merde moi je dis que The Crew a un bel avenir le problème c'est il faut qu'il soit rapide parce que les gens vont se lasser du jeu très vite comme moi je commence à me lasser du jeu j'adore ce jeu j'adore le drift tout quoi ce soit mais le problème c'est que c'est comme GTA au bout d'un an vous allez vous en lasser parce qu'il n'y a pas de contenu c'est toujours pareil comme dans GTA pendant un moment je suis lassé du jeu parce qu'on a étouffé on a étouffé tout Aerosmith il s'est lassé du jeu c'est pour ça qu'il joue pratiquement jamais parce qu'il s'est lassé du jeu c'est c'est comme ça on peut rien y faire c'est c'est juste qu'il n'y a pas assez de contenu et aussi le problème c'est que le problème sur PS4 c'est qu'il n'y a pas les bons jeux les anciens jeux comme maintenant il ferait un BO1 remasterisé PS4 que demander de mieux BO1 ou les anciens Call of quoi Code 4 les vrais Call of quoi pas les grosses boosts qu'ils font maintenant comme elles vont avoir phare ou BO3 qui va être de la pure merde parce que ça va être trop futuriste mais vraiment qui font vraiment ou qui font directement tous les Call of tous les anciens Call of dans un seul Call of c'est à dire que par exemple vous choisissez si vous voulez jouer à BO3 à MW3 à MW2 à MW1 à Code 4 à BO1 à BO2 tous les anciens Call of mais que ceux qui sont qui sont super bien bon BO2 après non BO2 pas trop ni MW3 s'il est pas trop mal mais bon c'est sans plus je préfère le BO1 ou mais vraiment les vrais vrais Call of c'est pas non plus ça le c'est sûr que ça serait bien s'ils feraient ça mais bon après Call of en connaissant Call of Duty je pense pas qu'ils vont faire ça mais bon c'est un espérons si un jour ils font ça bah putain je serais le premier à être content moi qui adore les moi j'aime bien jouer au Call of franchement j'aime bien jouer au Call of pour moi mon premier Call of c'est BO1 et c'est je l'ai encore j'y joue j'y joue et c'est vraiment une tuerie ce jeu c'est c'est un vrai Call of ça maintenant comme un Vansoir Phare ça c'est pas un Call of ça pour moi c'est un Destiny ou ou un 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 Killzone vous voyez ce que je veux dire quoi un jeu trop futuriste pour Call of parce que les Call of pour moi c'est c'est pas des armes cheatées vous pouvez pas faire des sauts de 10 mètres avec un exosquelette vous pouvez pas non plus avoir une arme laser pour moi les Call of c'est AK-47 M16 M4 toutes ces armes là toutes les plus les FAMAS et tout toutes ces armes là M60 toutes les vraies armes pas les pas des armes qui s'existeront un jour mais qui s'existeront dans dans 10 ans et encore même 10 ans bon à mon avis 10 ans ça existera déjà mais bon bref des vraies armes quoi bon bref les gars j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter partager et vous abonner dernier backflip et je vous dis ciao 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 les gars